En fait, l'ennemi de l'homme, c'est sa volonté de chercher ce qui n'existe pas. Il y a une volonté qui veut atteindre un but, qui veut atteindre quelque chose qui est projeté par le mental. Une vie extraordinaire, un paradis, un sublime. La pensée que nous avons, elle projette tout cela à notre rencontre. C'est inconscient. La pensée projette tout ce que tu veux. Et ce que tu veux, tu le poursuis. Tu le poursuis et quand tu l'attrapes, ce n'est que le désir que tu as, poursuivi, que tu trouves, mais pas la réalité. La réalité, elle est ailleurs. Elle n'est pas ce que projette la pensée. C'est pour ça que, pour la plupart d'entre nous qui cherchons, qui quêtons, qui sommes tout le temps en train de prévoir, d'arriver quelque part. Quand on se donne un but, tout cela nous emmène ni plus ni moins à de l'éphémère. Ce n'est pas réel. C'est quelque chose qui représente ce que nous voulons avoir pour nous sentir bien. Et qui va se sentir bien ? Il y a quelqu'un qui cherche à avoir cette expérience et cette expérience, c'est moi, moi qui veux être spirituel, moi qui veux le niavana, moi qui veux tout cela. Et tout cela, c'est l'activité mentale qui nous embarque. Cela, c'est ton ennemi. Tes pensées sont tes ennemis. Parce que tu veux atteindre ce qui est projeté. Et qui projette tout cela ? En fait, tu as tout un passé où tu as appris des choses. Ces choses sont enregistrées et tu les réitères. Ce sont des pensées qui se réitèrent et qui te dictent qu'est-ce qu'il y a. Il y a un niavana, il y a un ciel, il y a quelque chose d'extraordinaire à atteindre. Et nous cherchons à atteindre cela. Et celui qui cherche, c'est justement celui qui s'est identifié aux pensées qui proposent ces choses-là. Donc, tu tournes en rond là-dedans. Parce que tout ce que tu cherches, tu vas le trouver, certes. Mais tu ne vas jamais trouver la réalité. Tu vas trouver ce que tu désires. Tu vas mettre en place des choses qui ne sont pas vraies. Et puis, bien sûr, pour la plupart d'entre nous, on met ces choses en place. Et puis, on rentre dans l'insatisfaction. Parce que ça ne nous plaît jamais, comme c'est. Parce qu'on voudrait toujours mieux, toujours arranger ces choses-là. Donc, nous passons toute notre vie à chercher, à mettre en place une vie qui nous soit agréable. Et jamais on n'en est satisfait. Parce que ce que tu as, ce n'est pas la réalité de ce que la vie propose. C'est la réalité de ce que ta pensée propose. Et tout ça, c'est éphémère. Tu as trouvé l'éphémère. Tu as trouvé quelque chose que tu as organisé pour faire exister. Mais en fait, ça ne peut pas exister. C'est pour ça qu'on dit que tout ça, c'est de l'éphémère. Ça ne peut pas exister dans la réalité. Dans la réalité, il n'y a que ce qui est, qui existe. Tu n'as pas besoin de l'inventer. Tu n'as pas besoin de le poursuivre. Il est déjà là. Et cela, c'est juste ce que tu es. Ce que tu es, c'est justement cet état où plus rien n'est à demander. Tu te suffis à toi-même. Ce que tu es n'a pas besoin de devenir ce que tu aimerais. Parce que ce que tu es, c'est la liberté, c'est l'amour, c'est la joie, la paix. Donc si tu le cherches, à travers ce que les pensées te proposent, tu auras cela, mais sous une autre forme. C'est-à-dire une forme éphémère. Tu auras du plaisir. Et le plaisir, tu en auras toujours besoin parce que, en fait, tu te retrouves dans une zone de confort qu'il faut toujours capituler pour pouvoir l'avoir. Tu l'as construit tout le temps, tout le temps, tous les jours. Il faut en ajouter un peu pour pouvoir faire en sorte que ce soit sécurisé. Et en fait, même ça, ce n'est pas sécurisé. C'est ça, le leurre dans lequel tu es. C'est cette projection mentale où tu te donnes d'aller, de poursuivre pour pouvoir avoir ce que tu penses. Mais ce que tu penses ne peut pas te donner la solution de ce qui est vrai, de ce qui est sacré. La pensée n'est pas sacrée. Il n'y a rien de sacré dans la pensée. Parce qu'il n'y a rien de vrai. La pensée, c'est le passé que tu rumines. Ce sont des espoirs que tu rumines. Et tu te donnes la promesse, tu te fais la promesse, pour aller atteindre ce que tu as ruminé. C'est pour ça que celui qui cherche, il ne trouve que ce qu'il désire. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à chercher? Est-ce qu'il y a quelque chose à trouver pour que tu puisses être comblé? Et s'il y a quelque chose à trouver pour être comblé, c'est où? À toi de réfléchir. Parce que vois bien que tout ce que tu veux, c'est quelque chose qui n'arrivera jamais. Parce que ce ne sont que des choses qui sont mentales, mentalisées, imaginées, imagées. Et on a des images plein la tête de tout ce qu'on aimerait. On a la notion d'un paradis, la notion de la liberté, la notion de l'amour parfait. La notion de ce que serait la vie idéale. Mais nous n'avons pas la réalité. La réalité, c'est le vivant. Ce que tu es là, c'est ça. Mais, en fait, on te demande toute ta vie d'être autre chose. Et tu joues à ce jeu, parce qu'on te dit qu'il faut être selon la norme établie. Donc, tu joues à ce jeu pour devenir. Et quand tu deviens, tu ne sais plus qui tu es. C'est pour ça qu'il n'y a pas la joie, la paix. C'est parce que tu es toujours occupé. Ton esprit n'est pas dégagé de tout ce qui est pensé. C'est seulement quand il n'y a plus rien à penser que tout se dégage. Tout est dégagé de l'activité. Qu'il y a dans l'esprit. L'esprit n'est plus occupé. Il te faut avoir un esprit libre. De tout ce que tu penses. Pour pouvoir être présent. La présence de toi, quand tu es là. C'est parce que tu n'es pas occupé avec ta tête. Tu laisses les choses être. Tu ne veux rien. Tu n'attends rien. Tu ne demandes rien. Et à ce moment-là, ce que tu as, c'est ce qu'il y a. Parce que tu as décidé de ne pas vouloir rien faire pour atteindre quelque chose. Ce n'est pas la chose la plus facile. Parce que toute ta vie, on t'a appris à devenir. Depuis que tu es petit, on te dit, va à l'école, apprends bien. Tout ça, c'est très important. Et tu auras un jour de la joie. Du plaisir. Tu auras ce que tu veux. Et on t'a bien leurré. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es grand, tu t'aperçois que tu n'as rien toujours. Tu n'es pas comblé avec tout ça. Tu as fait tout ça. Tu as gagné ce que le monde te demande d'avoir. C'est-à-dire cette notoriété. Ce personnage qui est devenu quelqu'un d'important ou de pas important. Mais tu es devenu. Tu n'es plus ce que tu es. Ce que tu es, c'est la seule chose qui existe. Et quand on devient quelqu'un, avec tout ce qu'on veut, on espère, on désire, alors l'esprit est occupé avec tout ce monde éphémère. Et en fait, tu ne sais pas qui tu es. Tu oublies complètement que tu es en fait toi-même le résultat de ce que tu cherches. Mais tu vas le chercher dans un être fictif que tu te construis. Tu te donnes d'être ce que tu aimerais, ce que tu te projettes. Et comme tu es identifié à ce que tu te projettes, alors tu deviens cela. Tu deviens cet homme, cette femme qui joue des rôles. Et tous ces rôles que tu joues ne cessent jamais de jouer. Parce que dans ces rôles-là, il y a justement cette notoriété que tu cherches à avoir pour devenir, devenir une mère de famille qui est une bonne mère. Elle est devenue une bonne mère. Parce qu'elle a fait tout, les choses qu'il fallait pour entrer dans la norme du rôle qui doit être joué. Les rôles qui sont joués, sont joués par des personnages. Et le personnage n'est pas vrai. C'est une projection de la pensée qui te dicte comment tu dois faire pour élever ton enfant. Donc tu vas l'élever selon des critères, tu vas lui dire va à l'école, oui, il faut être gentil, il ne faut pas être hypocrite, il faut tout ça. Et tu vas lui dire, et il va t'obéir. Parce que tu l'as formaté. Tu lui as expliqué comment il devrait se comporter. Mais est-ce que tu lui as donné la joie de vivre ? C'est ça notre problème. C'est que nous ne savons pas c'est quoi la joie de vivre. Nous savons seulement c'est quoi la joie de ce qui viendra. On aimerait le faire arriver. Et jamais nous l'avons. Parce que nous ne rencontrons que des déceptions. Parce que nous ne sommes pas vrais. Nous cultivons ce que nous devrions être. Mais nous ne sommes pas ce que nous sommes. Et pour être ce que tu es, il faut que toute cette activité mentale cesse. Cette façon de vouloir, de devenir, d'avoir un but. De toutes ces choses que tu connais, que tu convoites en fait. Tu convoites la spiritualité. Tu convoites ce qu'on t'a dit. Ce que tu as appris. Ce que tu sais. L'expérience que tu as eue. Même cela, tu vas le convoiter. Parce que tu es cet être penseur qui est justement la mémoire de tout ce que tu vis. Tu réitères et tu convoites. Mais tout ça, tu vas rencontrer seulement ce que tu sais. Ce que tu as appris. Mais tu ne verras pas la réalité. La réalité, elle est ailleurs. Elle est quand l'esprit ne fait plus rien. Quand tu abandonnes le fait de vouloir être celui qui est arrivé. Parce qu'il n'y a pas de but. Il n'y a nulle part où aller. Il y a juste le fait d'être là. Avec ce qui se passe. Et accepter. C'est le fait de ne pas accepter qui fait que nous continuons à chercher autre chose. Parce que nous n'acceptons pas la réalité. Et nous voulons faire exister quelque chose qui nous sera agréable. Un bien-être. Parce que nous ne savons que ça. Nous nous sommes identifiés à cet état qui deviendra. Donc on court. Et on veut faire exister ça. Mais ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que tu es. Ce que tu es ne peut être poursuivi. Ce que tu es est déjà là. Donc c'est quand tu cesses de vouloir. Que alors le miracle peut se faire. Un état qui vient comme ça à l'improvise. Tout d'un coup, pour aucune raison, tu es joyeux. C'est parce que tout simplement, tu n'es plus affilié à ce que la pensée propose. Tu n'es plus identifié à la projection que tu te donnes d'avoir. Ça veut dire que tu es libéré de tout ce que tu veux. De tout ce que tu te proposes à toi-même d'atteindre. Et ça, dans ce monde, on a tellement appris ça depuis tout petit. On t'a formaté, on a exigé de toi que tu puisses convenir à un monde qui t'emboîte, qui te met en boîte en fait. Tu es prisonnier de tout un aspect de la vie que tu dois mener. Donc toutes ces histoires que tu te racontes deviennent ta prison. Tout ce que tu veux devient ta prison. Parce qu'en fait, la pensée, elle, elle est limitée. Elle ne va pas te donner la solution pour que tu puisses avoir la liberté de voir au-delà de toutes les pensées. La pensée, elle te fait voir seulement ce qu'il y a dans ce connu que tu as appris. Donc tu es, tu restes là, isolé, dans un monde que tu as appris. Et tout ce qu'il y a d'inconnu, et bien tu l'ignores. Donc tu vis dans l'ignorance de ce que tu es. Parce que ce que tu es, c'est justement au-delà de ce que la pensée peut prévoir. La pensée ne t'apportera à rien d'autre que de l'illusion. L'illusion d'être ce que tu aimerais. Et tu vas le croire. Parce que tu t'es identifié à la pensée. À ce que tu aimerais. Parce que ce que tu es, c'est justement le résultat de tout ton vécu. Tu as appris tout ça. Ma mère, mon père, mon pays, je suis un garçon, je suis une femme, je suis comme ça, je suis comme ça. Tantôt je suis gentil, tantôt je suis méchant. Tout ça, c'est toi. Et ce sont tes pensées qui font que le moi existe. Ce moi, ce personnage dans lequel tu vis, tu es accaparé par ça. Et sortir de tout ce phénomène de résistance envers soi-même. Parce qu'envers soi-même, on se ment. On se ment d'être ce qu'on n'est pas. C'est-à-dire, il y a ce que tu es pour de vrai. Et il y a ce que tu aimerais être. Et ce que tu aimerais être n'a aucune existence. Donc, éphémère. Donc, quand tu vas poursuivre tout ce que tu aimerais être, tu vas te voir, tu vas te retrouver face à ton désir d'être. Alors que être n'est pas à désirer. Tu ne peux pas désirer être. Celui qui désire, c'est justement, c'est le personnage. C'est l'ego, ce sont les pensées. Et les pensées, elles veulent perdurer leur existence. C'est-à-dire, le passé veut perdurer son existence dans le futur. Donc, tu es ce qu'il y a été, tu l'emmènes dans le présent et tu l'emmènes aussi, après, dans le futur. Et tu restes toujours coincé avec tout ce que tu connais. Et tout ce que tu connais, c'est une bulle dans laquelle tu es prisonnier. Et ça fait comme ça depuis des milliers d'années. Et là, on parle de sortir de cette rhétorique qui se répète tout le temps, qui n'a jamais été libérée pour l'homme. de voir au-delà de tous ces sentiers battus que tu as acquis, que tu connais très bien, que tu foules tous les jours. Et que tu as peur de sortir de là. Parce que c'est là où tu trouves le réconfort, tu trouves la zone de confort que tu as besoin pour pouvoir être égayé de ta condition malheureuse, de ta condition médiocre, qui est celle d'être en dualité avec ce qui est vrai. Parce que tu veux garder ce qui est faux, ce qui fait partie du temps. C'est en dehors de tout ça que tu vas trouver la joie de vivre. Donc, on peut sortir de là. Il est nécessaire que tu puisses voir ce qui se joue. Comment tu en es arrivé à être dans cette situation-là ? Comment tu as fait pour t'embrigader dans un système de pensée et t'identifier à ça sans même regarder la réalité en face ? Et pourquoi tu ne veux pas regarder la réalité en face ? C'est parce que ce que tu es là, en tant que pensée, t'interdit d'être autre chose. C'est-à-dire que tu t'interdis toi-même d'aller voir ce qui est réel. Parce que tout ce que tu as acquis serait dévasté, serait détruit. Et c'est ça que personne ne veut. Parce qu'on existe à travers un personnage. Et ce personnage, on veut le garder. Parce que c'est à travers ça qu'on existe. Autrement, Qui tu es. Si tu n'es pas ce personnage. Si tu n'es pas ce mouvement qui fait exister le monde. Qui tu es. Tu es au-delà de tout ça. Tu n'existes pas. Selon ce que le monde attend. Tu existes. Ce que le monde a besoin. Le monde a besoin de cette présence qui ne veut rien, qui n'attend rien et qui ne demande rien. C'est alors que peut-être, que tu vas faire en sorte que les choses puissent être différentes. que ta vie serait différente. Parce que tu ne veux plus rien. Tu as abandonné l'activité mondaine, l'activité du théâtre que tu veux faire exister. La scène que tu veux faire exister. Ça n'existe pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501